Une poignée de compagnies privées résistent, comme Air Linaire qui continue à faire cavalier seul. Son PDG, Lionel Guérin, est un ancien pilote d'Air France et connaît bien le secteur de l'aérien. Air France s'occupait de beaucoup plus internationales, de ses vols navettes domestiques, et ne s'occupait pas de ses petites lignes. Les autres compagnies régionales qui avaient fait d'autres choix ont eu des difficultés. Elles ont disparu progressivement, elles n'existent plus aujourd'hui. Soit regroupées par Air France, soit elles n'existaient plus. Et donc nous avons développé l'aménagement du territoire d'une façon très simple. Le train était en difficulté en termes d'exploitation. Il se polarisait sur le TGV, mais ces lignes d'aménagement du territoire qui étaient très longues en termes de desserte étaient très coûteuses. Il faut bien comprendre que nos avions régionaux, les infrastructures existent, et les avions adaptent les modules ou les fréquences en fonction de l'offre et la demande. C'est ce que l'on a fait continuellement. Notre première clientèle, 60% de nos clients, sont des hommes d'affaires, des TPE, des PME, qui utilisent nos avions pour faire venir des clients, des collaborateurs, et qui développent l'aménagement du territoire. Le deuxième développement, c'était le tourisme local, bien évidemment, en rentrant, en participant à la vie locale. Partenariat rugby, partenariat divers, congrès, festival, etc. Et donc toute cette proximité nous a permis de nous ancrer durablement en tant que transporteur régional en France.